Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de Starcraft. On joue en Protoss contre Zerg, on est sur Ephémérion et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmR. Alors on va jouer un petit peu agressif, on va faire une ouverture en adept et puis ensuite on avisera. Je vais jouer sans ball parce que j'aime bien. Hop, allez le petit gaz maintenant. Je pose une deuxième gate. Et le noyau, ensuite un pylône, ensuite j'irai prendre la B2. On va essayer de micro ça au mieux et ensuite je pense que je partirai sur de l'oracle. Hop là, c'est parti pour les adeptes. Ensuite on va lancer le warp tout de suite histoire d'être sûr qu'on n'oublie pas. Tiens toi tu peux rester là, t'inquiète. Ok donc je suis vu, il sait que je pars là-dessus. Aucun souci. Je vais peut-être quand même... Ouais non c'est bon. Et d'accord donc le mec a full wall. Le mec a direct full wall. C'est original. Alors là la technique c'est de lui faire perdre le plus de temps possible en fait. C'est vraiment ça le but. Alors le problème c'est que moi j'ai pas assez de micro gestion en fait pour me développer comme il faudrait chez moi en même temps. Mais là clairement je lui fais des dégâts assez incroyables. Allez, yes, ça passe. Incroyable. Oh là là. Ce génie. Bon bah alors là je lui ai fait des dégâts complètement dingues. Inespéré que j'en fasse autant. Bon le problème c'est que j'arrive, j'ai pas assez d'actions par seconde en fait pour micro correctement chez moi en même temps. Mais là je l'ai ravagé le grain. Tac. Je pense que je vais garder mes chronos. Pour euh... Pour les oracles que je compte sortir très vite. Je sors quand même des petites unités histoire d'être sûr que je sois pas à poil si des fois il me tombe dessus maintenant. Allez, je vais rush le gaz. C'est le plus important pour mes oracles. Et puis je vais me faire des petits pylônes. Ok, je vais pouvoir sortir les oracles, c'est nickel. Par contre là je l'ai chrono du coup. Je vais lancer la charge et je suis euh... je suis ultra bien dans ma partie là vraiment. Le mec a pris tellement de dégâts économiques. On va venir se faire un petit euh... petit bouclier. Donc je suis un tout petit peu inquiet là. Ouais ça va. C'est... il est juste arrivé un tout petit peu trop tôt pour que j'ai pas besoin de pull les probes. Et là du coup bah je peux y aller euh... Je peux y aller avec mes oracles. Normalement je suis safe sur ma B2. Tac, je vais quand même sortir des... des dislockers. Ça me mettra tellement en sécurité si des fois il y a un souci. Ok. Et puis bah on est reparti pour lui faire euh... les dégâts économiques de l'année. On va s'amuser. Ok, c'était pas aussi ouf que ce à quoi je m'attendais. Ouais c'était pas dingue hein pour le coup. Euh... la première action était plus ouf. Mais on va dire que c'est pas grave. On va aller chercher la petite B3. Ça B3 aussi. Je vais me sortir de quoi produire. Ok. Tac, tac. Alors je me rends compte que j'ai pas de forge. C'est un peu l'air con. Je vais m'en faire deux directs. Parce que là, économiquement je suis très bien. Mais je sens que le mec il prépare un seul truc en face quand même. Je... il a l'air de savoir ce qu'il fait. Je sens venir un truc très agressif, très très explosif. Il faut quand même que je... que je me méfie hein. Et que je prenne pas trop la confiance. Donc je suis full pop. Tac, tac, tac. Je vais juste me poser un petit canon ici par sécurité. Ok. Ça, ça va là-haut. Je vais balancer mes améliorations maintenant. Il me faudrait que je puisse faire du Dark Templier. Ça, ce serait vraiment bien. Allez, je vais essayer d'aller prendre la vision. Parce que... il m'inquiète. Je sens qu'il m'a mis quand ça le truc. Tac. Tant qu'à faire. Je vais aussi aller péter ça. Je vais aussi aller péter ça. Tant qu'à faire. Ok, bon. Ma première base qui est en train de se vider. Il fait beaucoup de base. Il a l'air de jouer à l'écho. Ça me va très bien. Du coup, je me permets de poser quand même beaucoup de tech d'un coup. Est-ce que je vois ce sur quoi il part ? Non, pas trop. Pas trop d'infos pour l'instant. Ok, donc là j'en ai 8 en trop. On va emmener ça sur une B4 ici. Il faut quand même que je n'arrête pas de produire. Il ne faut pas que je n'indige la production. Je vais aussi protéger cette B2 qui est un petit peu légère sur les défenses. En fait, j'ai peur qu'il parte sur un énorme Pouchonidus ou un truc dans le style. Et ça, ça pourrait quand même me faire bien mal. Je vais essayer d'aller caler de la détection un peu par-ci par-là. Genre, un ici. Un ici, histoire d'avoir un peu de visibilité sur ce qui se passe. Ok, il me faudrait une balise de la flotte. Ce serait bien. Ce serait pas mal que j'ai un petit pylône ici pour warper. Qu'est-ce que c'est ? C'est juste quelques petits Zergling. Mais c'est assez pour m'embêter à priori. Est-ce que j'ai le temps d'aller la sauver cette base ? Je ne crois pas. Ça va m'attaquer de partout, je le sens. Il me faut vite la balise de la flotte. Il faut mon blink aussi. Allez, là je sais qui va venir le mec. Je te vois. Il joue comme ça, très bien. Je le sentais qu'il fallait que je mette des canons. Je lui effleirais le truc. Par contre, il m'a pété ma B4. Je ne l'ai pas reposé direct, ça c'est un peu chiant. Il ne faut pas que je néglige mes améliorations. Et là, je vais commencer à sortir du porte nef en quantité. Allez, on blinde d'écho. Je considère qu'en économie, je suis archi bien. Mais il faut vraiment que je me prémunisse de ces petits haras qui va m'empêcher de me développer correctement. Tac, tac, on va mettre aussi de la production un peu partout. Ok, ça, ça part sur la base là-haut. Amélioration, on est bon. Il va falloir de l'art-compte. Ce serait bien aussi que j'ai un peu plus de... Une fois des colosses, j'en ai pas des colosses. Ça, ça ne me convient pas du tout. Je vais aussi me faire de l'immortel quand même. Surtout si ça joue aux cafards, ça a l'air d'être le cas. Là, j'en ai 4 de trop, allez quand même. Là, j'en ai 3 de trop. Je vais les envoyer là-haut. Ce sera ma base numéro 5. Ok. Les améliorations, ça a l'air d'aller encore pour l'instant. Ah ! Bon, bah la B5, on va plutôt la prendre ici. Après réflexion. Je le sens, je le vois se balader. Le mec, il est pas loin. Il veut de l'info. Il faut pas toucher à mes sondes, hein. Allez, je suis vraiment en mode ma snorkeur. Faut surtout pas que je perde ma détection, mais ça va. J'ai un peu blind dedans comme un débile. Mais ça me conforte dans mes choix de tech. Ah, il a essayé de me faire une entourloupe, le mec. Il m'a pris pour un jambon, on peut le dire. Il va être déçu parce que j'ai des canons partout, en fait. Il va absolument rien me faire. Il m'a même pas pris une probe. C'est ce qu'on appelle une déception, mon ami. Allez, je vais essayer de poser ma B5, moi. Ah, il m'a pris pour un lapin de 3 semaines, le mec. Il s'est dit qu'il allait venir me faire des attaques multiples et pipeter mon écho, comme ça. Que nenni. Je ne suis pas ce genre de mec. En vrai, je vais quand même me refaire de la détection parce que ça peut vite mal tourner, tout ça. Il me faut cette amélioration à tout prix. Ok, il y a encore beaucoup qui arrivent. Allez, il faut vraiment que je revienne, là. Je sais que ça vient par là. Ok, bon, il dit que c'est un peu relou, mais c'est vraiment pas grand-chose. En vrai, c'est relou, mais ça ne me fait pas tant de dégâts que ça. C'est juste un chiant, c'est tout. C'est rien de pire que ça. Allez, on va aller péter ça là-haut. Je maintiens ma pose de B5, je veux la faire. Ok, les améliorations se portent plutôt bien. En vrai, j'ai perdu 5 récolteurs, ça va. On a vu pire. Les colosses, ils sont où, là ? Ils dorment ? Je me serais attendu à un peu plus d'actions de la part des colosses. Ça, ça va, B5. On me parle en, je sais pas, c'est du russe, ça ? Bah, GG, ouais. Je sais pas ce qu'il a voulu dire. S'il y a des traducteurs qui sont motivés, faites-vous plaisir. Bon, bah... C'était pas évident, mais c'était drôle. C'était drôle. 140 APM en face. Ouais, moi, je l'ai un peu éclaté partout, quand même. Valeurs d'armée... Ouais, en valeur d'armée, il avait plus que moi, mais je pense qu'il avait pas beaucoup d'améliorations, à mon avis. Ouais, ça, c'est moins en rouge, hein. Je l'ai un peu niqué aux upgrades. Pourtant, en écho, on était à peu près ex-écho, mais en fait, il avait tout misé sur de leur cœur, et comme j'avais anticipé le truc et que j'avais pris de l'aérien, bah, au final, il a pas fait grand-chose. Voilà, bah, écoutez, c'était marrant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. Je dis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.